Bonjour à tous et bienvenue sur CBMAT. Dans cette vidéo, je vais vous proposer la correction de l'exercice 2 partie A du bac ES métropole juin 2017. Voici l'énoncé. Exercice 2 obligatoire. Au 1er janvier 2017, une association sportive compte 900 adhérents. On constate que chaque mois, 25% des adhérents de l'association ne renouvellent pas leur adhésion. 12 nouvelles personnes décident d'adhérer à l'association. Partie A. On modélise le nombre d'adhérents de l'association par la suite UN tel que U0 est égal à 900 et pour tout entier naturel N, UN plus 1 est égal à 0.75 UN plus 12. Le terme UN donne ainsi une estimation du nombre d'adhérents de l'association au bout de N-. Question A. Déterminez une estimation du nombre d'adhérents au 1er mars 2017. Question 2. On définit la suite VN par VN est égal à UN moins 48 pour tout entier naturel N. Question 2. On montrait que VN est une suite géométrique de raison 0.75. Question 2. Précisez V0 et exprimez VN en fonction de N. Question 2. On sait en déduire que pour tout entier naturel N, UN est égal à 852 fois 0.75 puissance N plus 48. Question 3. La présidente de l'association déclare qu'elle démissionnera si le nombre d'adhérents devient inférieur à 100. Si on fait l'hypothèse que l'évolution du nombre d'adhérents se poursuit de la même façon, faudra-t-il que la présidente démissionne ? Si oui, au bout de combien d'hours ? Alors, question 1. Déterminer une estimation du nombre d'adhérents au 1er mars 2017. Donc, on commence au 1er janvier. Plus 0 est égal à 900. Donc, 1er février, 1er mars. Donc, U1. Donc, on va calculer, en fait, U2. Donc, U1, c'est égal à 0.75 fois 900 plus 12. Donc, ça, c'est égal à 687. U2, c'est égal à 0.75 fois 687 plus 12. C'est égal à 527,25. Donc, l'estimation du nombre d'adhérents au 1er mars 2017. Il y a eu 528 adhérents, 528 adhérents au 1er mars 2017. Alors, Vn est égal à Un est égal à 48. Alors, on va montrer que Vn est une suite géométrique de raison 0.75. Donc, on va montrer que Vn plus 1 est égal à 0.75 Vn. Alors, Vn plus 1 est égal à Un plus 1 moins 48. Donc, Un plus 1 moins 48. Un plus 1. 0.75 Un. Un plus 12 moins 48. Or, 0.75 Un, moins 36. Or, 36, eh bien, c'est 0.75 fois 48. 36, c'est égal à 0.75 fois 48. Donc, 0.75 Un moins 48. Donc, ici, 0.75 fois Vn. Donc, la suite, la suite Vn est géométrique. Deux raisons 0.75 et deux premiers termes. Alors, là, on va répondre à la question suivante. Donc, U0 est égal à 900. Donc, V0 est égal à 900 moins 48. 900 moins 48. 852. Donc, de premier terme, V0 est égal à 852. Donc, ici, Vn peut s'exprimer en fonction de n par 852 fois 0.75 puissance n. Donc, premier terme, fois raison puissance n. Alors, pour déduire que Un est égal à 852 fois 0.75 n plus 49. Eh bien, Vn est égal à Un moins 48. Donc, Un est égal à Vn plus 48. On fait passer le 48 de l'autre côté. Un est égal à 852 fois 0.75 puissance n plus 48. Donc, ici, on va trouver un rang n tel que Un est inférieur à 100. Alors, Un est inférieur à 100. Donc, on reprend ici l'expression en fonction de n. 852 fois 0.75 puissance n plus 48 inférieur ou égal à 100. Et donc, c'est 852 fois 0.75 puissance n inférieur ou égal à 52. Donc, on fait passer le 48 de l'autre côté. 100 moins 48, 52. On divise par 852. Donc, inférieur à 52 sur 852. Ici, 0.75 n, eh bien, c'est, si on passe au logarithme, logarithme de 0.75 puissance n, eh bien, c'est n ln de 0.75 inférieur ou égal à ln de 52 sur 852. Donc, ici, n inférieur ou égal à ln de 0.75 inférieur à 1. Donc, ln est négatif. ln de 0.75 est négatif. Donc, on change le sens de l'inégalité. n supérieur ou égal à ln de 52 sur 852 sur ln de 0.75. Donc, si on tape ça sur la calculatrice, on va trouver 9,72. Donc, au bout du dixième mois, la présidente de l'association démissionnera. Bien, la vidéo est maintenant terminée. Si vous avez des questions ou des remarques, vous pouvez poster un commentaire en bas de la vidéo. Et si vous voulez être tenu au courant de la sortie des prochains épisodes, vous pouvez vous abonner à la chaîne YouTube C'est l'humain. D'ici là, portez-vous bien et à la prochaine. Sous-titrage ST' 501